coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne d'olène à médium alors aujourd'hui je vais vous faire votre tirage au jour de ce mercredi 16 août 2023 avec et comme toujours et pour commencer monsieur le jeu 32 allons-y c'est parti mon kiki j'espère vous allez tous et toutes bien et ben moi oui tout va bien en tous les cas j'espère que vous vous allez tous et toutes bien c'est ce qu'il ya de plus important allez on va regarder ce qui va se passer donc pour cette journée de ce mercredi 16 août 2023 on commence comme d'habitude avec la numérologie donc 16 vous additionnez si c'est un 7 et le chiffre 7 en numérologie nous parle de quoi ben nous parle tout simplement de cadeau de la vie cadeau du ciel et cadeau de de la terre donc sur terre donc ça peut être par rapport à des personnes des gens qui sont autour de vous que ce soit amical familial qui pourrait venir vous aider par rapport à pourquoi pas une problématique mais en tous les cas il y a vraiment des cadeaux qui vont venir à vous je vous souhaite de tout mon coeur malgré que c'est du général et non du personnalisé donc pourquoi pas des cadeaux que ce soit sur terre ou dans le ciel peut-être que vous avez fait vos demandes ou une demande particulière à la haut et vous allez être exaucé je vous souhaite de tout mon coeur alors c'est vrai que le chiffre 7 il est plus centré dans le domaine professionnel et dans le domaine financier donc pourquoi pas de bonnes nouvelles concernant une offre de travail une évolution professionnelle pourquoi pas vous mettre à votre compte et concernant le domaine financier pourquoi pas une offre d'emploi et qui avec un très bon salaire concernant une évolution professionnelle donc qui dit évolution généralement le salaire suit aussi et ça peut nous parler aussi si vous voulez vous mettre à votre compte et bien pourquoi pas ça sera favorable et je vous souhaite c'est le but bien évidemment alors c'est vrai que si on laisse de côté le domaine professionnel sur le côté financier ça peut nous parler d'un remboursement ou d'une indemnisation aussi concernant la planète associée ce mercredi c'est la planète mercure la planète mercure et tout ce qui est lié aux écrits alors c'est vrai que les écrits c'est vaste ça peut être soit un courrier que vous allez recevoir que ce soit simple ou recommandé un texto ça peut être un email et exceptionnellement entre parenthèses ça peut être pourquoi pas un coup de téléphone on va regarder avec monsieur le jeu 32 ce que lui va nous dire s'il va nous parler de tout ce qui est dans le domaine de remboursement de finances de professionnel ou tout ce qui est en rapport avec les écrits allez on y go c'est parti mon kiki youpi youpi allez on y va mercredi 16 août 2023 waouh génial je vous parlais de tout ce qui est dans le domaine de signature mais surtout d'offre professionnelle ou d'une élévation professionnelle donc là on peut nous parler d'une signature de contrat dans les 24 heures 48 heures avec cette carte de rapidité surtout cette carte du 10 de pic qui est la carte de l'instant t la carte du moment présent donc ça peut être une fois que vous allez visionner la vidéo votre ce tirage pourquoi pas on va vous annoncer que c'est ok c'est signé c'est acté on n'en parle plus ça peut nous parler d'une offre d'emploi ou d'une élévation professionnelle ou carrément comme je vous ai dit si vous voulez vous mettre à votre compte peut-être que vous allez finaliser tout ce qui était des marches administratives vous signez c'est acté on n'en parle plus et on débute nouveau nouveau départ ça peut être aussi la signature d'achat ou de la vente d'un bien je vous ai dit ça nous parle aussi tout ce qui est en rapport avec les finances en tous les cas c'est plutôt intéressant cette coupe bon plutôt intéressant et plutôt positif donc ça c'est cool allez on y go alors vous allez peut-être recevoir aussi on additionne avec la planète mercure des bonnes nouvelles concernant tout ce qui est signature par sms par email par courrier aussi allez on y go on a vous mon consultant ma consultante ou éventuellement votre partenaire masculin féminin on c'est vrai que la coupe on pourrait la mettre aussi dans le domaine sentimentale ça peut nous parler vous allez vous engager avec cet homme ou cette femme vous êtes peut-être en train de préparer un futur mariage en tous les cas pour le couple c'est plutôt bénef donc ça c'est cool alors le temps de les placer correctement vous puissiez bien les voir hop 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 la mer au lait au lait tout tout allez ça c'est bon on a quoi bon on a encore waouh génial donc on nous parle de vous mon consultant ma consultante si c'est dans le domaine sentimental on peut nous vous parler de vous enfin on peut vous parler de votre partenaire masculin ou féminin donc votre mari votre femme mais ça peut être votre futur ou alors vous venez de rencontrer quelqu'un en tous les cas quelque chose de rapide de bonnes nouvelles par rapport à vous par rapport à votre partenaire masculin féminin par rapport à vous deux futurs on nous parle de réussite et pourquoi pas pour certains et certaines une réussite de déménager de changer de pays de changer de région attention à la mauvaiseté la méchanceté des gens surtout quand un valet de pique rencontre un roi de carreaux attention attention mais en tous les cas vous avez l'as de trêve pas très loin donc il ya bien cette réussite de déménager de changer de pays de changer de région mais attention rester discrète discrète on a quoi derrière ouais faites attention à une femme plus âgé que vous une dame de pique rencontre un valet de pique ça peut être une maman un petit peu agaçante stressante ça peut être une belle mère aussi si c'est dans le domaine sentimental mais ça peut être aussi tout bêtement une femme plus âgée que vous qui vous jalouse qui vous manipule enfin qui est serré parce qu'on a quand même l'as de trèfle on nous parle de la dame de trèfle et là on a le roi trèfle donc vous mon consultant ma consultante le roi trèfle c'est un personnage qui a du caractère alors peut-être que vous avez du caractère je vous souhaite de tout mon coeur en tous les cas homme de caractère femme de caractère vous mon consultant ma consultante ou votre partenaire masculin féminin au futur en tous les cas donc ça c'est plutôt pas mal waouh génial nouveau départ nouvelle rencontre réconciliation avec un ex ou une ex nouveau départ dans une nouvelle relation aussi ça peut nous parler de grossesse ça peut nous parler d'un nouveau départ dans le domaine professionnel donc là pour l'instant on est plutôt pas mal avec ces deux cartes là que ce soit pour vous futur 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 personne que vous avez rencontré ou venez de rencontrer ou le retour d'un ex en tous les cas c'est plutôt positif vous pourriez aussi apprendre une grossesse mais ça peut être votre propre grossesse waouh génial on a le 7 on a le 8 de coeur donc là on nous parle de quelque chose d'inattendu on peut nous parler d'une belle invitation amoureuse en tous les cas dans le domaine sentimental vous êtes plutôt protégé en tous les cas on pourrait vous annoncer aussi une grossesse inattendue donc faites attention pour celles et ceux qui ne vont pas s'y attendre mais on peut nous parler vraiment de quelque chose d'inattendu dans le côté positif donc là il ya vraiment quelque chose de magnifique waouh 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 donc c'est confirmé avec ce beau roi de coeur le roi de coeur c'est bien sûr l'homme ou la femme qui vous aime qui vous kiffe qui vous love qui vous adore ou qui vous aimera qui vous kiffera qui vous love en tous les cas cette personne que ce soit masculin ou féminin a de réels sentiments pour vous si ce n'est pas ce roi de coeur dans le domaine sentimental ça peut nous parler d'un papa si vous n'avez plus votre papa il vous protège là haut tout simplement on continue est ce que cet homme ou cette femme dans le domaine sentimental est un petit peu plus jeune que vous en âge ou légèrement plus âgé ou même âge que vous en tous les cas c'est une personne qui s'habille bien qui s'apprête bien on peut nous parler aussi et c'est le seul petit bémol mais ce n'est pas bien méchant que cet homme ou cette femme un petit peu ce côté immature alors c'est pas bien méchant ce côté immature dans le sens où c'est plutôt la vie est belle les oiseaux chantent c'est un homme ou une femme qui se prend pas la tête c'est la joie de vivre dans un sens tant mieux mais en tous les cas il ou elle s'occupe bien de lui de sa personne donc ça c'est cool si ce n'est pas ce valet trêve dans le domaine sentimental c'est tout ce qui est en rapport avec l'administration donc certes on continue dans ce côté habillement c'est une personne qui s'habille bien qui s'apprête bien qui porte souvent un costume alors ça peut être tout ce qui est dans le domaine juridique ça peut être un avocat ça peut être un notaire ça peut être ce côté aussi agent immobilier ou conseiller bancaire en tous les cas soit c'est par rapport à votre papa est-ce que c'est par rapport à vous ou est-ce que c'est cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer ce fait réparti dans tout ce qui est lié à l'administration soit juridique ou tout autre en continuant nous parle aussi d'un oeuf de trèfle un valet trèfle alors là on peut nous parler d'un jeune patron aussi ou du jeune patron vous pouvez inverser mais là le valet trèfle est dans ce contexte masculin on peut nous parler dans le domaine sentimental d'une belle rencontre dans le domaine sentimental mais ça peut nous parler que ce soit votre patron ou futur patron ou future patronne si c'est dans le domaine sentimental mais là on nous parle vraiment quelque chose de positif aussi dans le domaine financier puisque c'est la carte du professionnel mais c'est aussi la carte du gain donc si c'est un avocat un banquier ou quoi que ce soit il y a des bonnes nouvelles je vous ai dit chiffre 7 c'est tout ce qui est en rapport avec les finances tout ce qui est en rapport avec le travail donc là il y a des bonnes nouvelles donc ça c'est plutôt cool allez on continue et on retrouve l'as de pique l'as de pique c'est bien sûr la signature de contrat donc on est bien dans une signature de contrat d'une élévation professionnelle ou si vous voulez vous mettre à votre compte on verra si on a le droit de pique mais là en tous les cas c'est plutôt positif les signatures sont protégées on continue et allez on continue avec le huit de trèfle qui nous parle de remboursement qui nous parle d'administration qui nous parle d'une jeune femme brune autour de vous faites attention à une jeune femme brune autour de vous alors qu'elle soit brune blonde rose peu importe on vous dit que vous avez une femme pas très sympathique autour de vous est ce qu'elle rejoindrait enfin elle rejoindrait le valet de pique ou est ce que cette dame de carreau est le valet de pique parce que le valet de pique on peut le mettre aux côtés c'est enfin féminin ou masculin mais surtout aussi côté singulier au pluriel alors est ce que c'est cette dame de carreau qui est ce valet de pique mais on pourrait vous dire un huit de trèfle c'est une jeune femme brune en tous les cas une femme plus jeune que vous est ce que vous avez une femme qui vous doit de l'argent alors ça peut nous parler d'un remboursement ou alors est ce que vous avez des soucis avec l'administration il y a une femme qui n'a pas été très sympathique avec vous on nous parle que vous allez recevoir des nouvelles de cette femme pas bonne qui vient aux infos puisque le set de trèfle c'est tout ce qui est lié à la communication alors c'est les communications que ce soit par téléphone par texto par email par courrier recommandé ou lettres simples en tous les cas vous allez avoir des nouvelles de cette dame de carreau et c'est confirmé alors quoi qu'il arrive le valet de carreau est une excellente carte c'est comme la carte du 10 de pique c'est une carte de rapidité mais généralement lui il apporte les bonnes nouvelles il apporte les infos on l'associe au cavalier qui monte sur son cheval pour vous apporter les bonnes nouvelles donc ça c'est cool on nous parle de nouvelles aussi pour certains et certaines pour cette journée de ce mercredi 16 août 2023 voire jeudi voire vendredi concernant un fils un meilleur ami ou un frère qui pourrait venir vous rendre visite ou vous donner des nouvelles et on nous parle d'argent côté financier c'est plutôt pas mal alors soit vous allez recevoir des nouvelles d'un fils d'un meilleur ami ou d'un frère qui va avoir des bonnes nouvelles côté financier ou alors est-ce que c'est dans un contexte d'héritage mais là pour l'instant je n'ai pas de négatif en soi par rapport à ce valet de coeur peut-être que il va recevoir sa part peut-être que il vous doit de l'argent il ou il parce que c'est côté masculin mais en tous les cas alors faites attention le valet de coeur est à côté de la dame de carreau alors est-ce que c'est votre belle fille votre belle-sœur que vous n'appréciez pas qui est avec votre fils ou votre frère tout simplement bon ah oui j'ai oublié de vous dire il y a la il y a la lune là il y a une nouvelle lune je crois elle est en lion alors je sais plus si elle est bonne ou pas je sais plus j'ai même pas eu le temps de regarder mais je sais que il y a la lune en lion là je regarde tout à l'heure sur un impact mais je me rappelle plus je crois que je l'ai lu mais il n'y a pas si longtemps que ça mais je me rappelle plus alors du coup on va faire les associations de cartes alors j'ai qu'un as j'en veux pas un roi j'en ai deux donc deux rois magnifique on nous parle qu'on va vous donner de bons conseils ça c'est cool en dame j'en ai qu'une celle là je la compte pas j'ai trois valets trois valets ça nous parle quand même de dispute quatre valets trois valets la synonyme c'est tout simplement un accord va être retrouvé on a bien la signature donc c'est signé c'est acté on n'en parle plus en dix j'en ai qu'un en neuf j'en ai qu'un en huit j'en ai deux on nous parle de liaison amoureuse donc on a vu le roi de trèfle en dominant et le roi de coeur pour confirmer que cet homme ou cette femme a des sentiments et en sept j'en ai que deux alors de cette vous allez recevoir une bonne nouvelle enfin une nouvelle mais généralement c'est là une bonne allez nous de toute façon on avait fini avec le dix de trèfle la dame de carreau c'est valet pique je vous l'ai dit soit c'est elle même c'est une seule et unique personne soit si la dame de carreau plus d'autres personnes peut-être des personnes d'origine étrangère ou qui habitent loin de vous dans un autre pays ou dans une autre région mais vous avez la réussite dessus génial j'ai voulu continuer comme ça ça va on a quand même de la contrariété et on voit que vous êtes angoissé stressé bloqué même mais regardez vous avez ce neuf de coeur qui vient manger tout ça donc ça va c'est que c'est cool allez monsieur le jeu de 54 vous avez vu un j'ai fait les quatre demain je ferai les cinq et demain il y aura aussi le tirage du chien de pique attention allez on y go c'est parti monsieur le jeu de 54 tirage de cette journée de ce mercredi 16 août 2023 on a le 6 de trèfle alors le 4 de trèfle nous parle de quoi de foyer de famille de projet projet donc c'est vrai que ça peut nous parler d'emménager avec la personne que vous aimez si c'est dans le domaine sentimentale ça peut nous parler de déménagement donc mais vous pouvez emménager seul tout simplement c'est vrai que le cas de trèfle nous parle de rentrée d'argent et ça nous parle de l'immobilier mais attention à côté vous avez le 6 de trèfle qui vous dit que vous n'êtes pas assez concentré là par rapport à vos problématiques alors je parle pour celles et ceux qui ont des problématiques qui ont des problématiques qui doivent vraiment vraiment résoudre les problématiques qu'ils ont là actuelles parce que si vous ne les résolvez pas et ben vous n'allez pas réussir à avancer et ça pourrait freiner ce côté rentrée d'argent ce côté à déménager ou à emménager avec la personne que vous aimez d'accord il va falloir vraiment résoudre les problématiques avec ce 6 de trèfle allez trois petites cartes puis hier je vous ai fait une carte oh on a deux 5 alors généralement deux 5 vous avez de la force on va vous donner de la force mais vous allez en avoir donc ça c'est cool on a le 3 de carreau alors lui le 3 de carreau nous parle de tout ce qui est lié aux affaires professionnelles qui vont aboutir et ça peut nous parler d'une évolution professionnelle ou d'une offre d'emploi donc ça c'est cool le 5 de coeur qui nous parle de grande joie de grand de grand bonheur enfin de bonheur de mariage de bébé accompagné d'un 5 de pique qui peut nous parler de risque de conflit d'obstacle mais il va falloir être juste dans vos paroles dans vos mots d'en vous dire donc on reste zen tranquillou parce que regardez juste à côté vous avez la chance en amour avec ce 3 de coeur chance dans les affaires chance dans tout domaine donc là on vous dit bien si vous ne réglez pas les problématiques les choses pourraient vraiment être pas top pas top et ça pourrait vous freiner par rapport à ce que vous désirez ce soit le déménagement que ce soit emménager avec la personne que ce soit dans le domaine financier etc donc là on vous dit de même s'il y a des conflits même si vous voyez qu'il ya des obstacles il va falloir que vous soyez juste d'accord et en étant juste vous avez le bonheur juste là vous avez ce coup de chance là qui vient arriver avec ce 3 de coeur d'accord donc ça c'est cool allez monsieur l'oracle des miroirs au sentimentale tirage en croix allez on y go c'est parti mercredi 16 août 2023 waouh alors pour certains et certaines si vous étiez fâché ou si vous êtes actuellement fâché avec un enfant ou des enfants il y aura le retour il y aura une réconciliation pour d'autres on peut nous parler le retour d'un ex et là on a les enfants j'ai quoi derrière ouais vous allez recevoir des nouvelles donc là il y a des bonnes nouvelles concernant le retour d'un enfant une réconciliation pour d'autres le retour d'un ex aussi ouais malgré que vous vous protégez vous faites attention chose qui est normal mais voyez une réconciliation il ya un nouveau départ donc ça c'est cool ça peut être aussi le retour au calme pour un enfant peut-être que vous avez un un enfant qui va venir vous vous dire qu'il était pas bien ou qui avait eu des difficultés ça y est c'est le retour au calme pour lui donc ça c'est cool pour lui ou pour elle enfin quand je parle enfant c'est le fils la fille enfin le fils la fille etc etc bien évidemment à les tirages en croix monsieur l'oracle des miroirs ouh trahison le passé on a quoi derrière ça vous a mangé de l'intérieur pour être poli mais vous avez la protection donc là je pense pour moi la trahison c'est le passé on n'en parle plus ouais parce que là il ya de l'engagement avec cet homme ou cette femme on avait l'as de pique les projets vont fuser avec cet homme ou cette femme waouh génial voyez vous avez un beau jeu bon il ya des décisions à prendre mais chaque chose en son temps là vous allez prendre votre temps alors votre jeu il est terrible parce qu'il est très fluide et voyez la trahison pour moi c'est le passé voyez on a la carte du boomerang derrière on voit que ça vous a mangé de l'intérieur pour être poli et on a ce miroir magique juste derrière on voit que vous allez trancher là on a l'impression que vous allez reprendre votre vie aux mains grâce à cette nouvelle rencontre cette rencontre que vous venez de faire alors mes amis célibataires vous allez faire une rencontre il y aura de l'engagement avec cet homme ou cette femme tout ce qui est trahison ou quoi que ce soit terminons n'en parle plus c'est du passé engagement les projets vont fuser vont aller très très vite vous avez la clé de la réussite nouvelle porte qui s'ouvre pour vous vous avez le soleil qui brille qui vraiment le bonheur qui arrive malgré qu'il ya des décisions à prendre on prend son temps et on a bien cette carte du temps qui chaque qui vous dit chaque chose dans son temps donc prenez votre temps même si cet homme ou cette femme que vous avez rencontré veut absolument mais comme vous avez été trahi dans le passé vous voulez pas que ça recommence donc vous voulez du sûr chose qui est normal mais les projets sont là et ça peut se faire rapidement et surtout cette belle clé de réussite ensuite pour celles et ceux qui qui viennent de rencontrer quelqu'un signature de contrat d'engagement avec cet homme ou cette femme projet qui vont se faire rapidement tout en restant prudent et vigilant bien évidemment mais vous avez la clé de la réussite vous allez prendre votre temps mais il y aura des décisions à prendre et chaque chose en son temps la trahison oublie c'est le passé d'accord pareil pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien signature de contrat ça peut être signature de contrat que ce soit pour vous que ce soit pour votre mari pour votre femme suite à ça vous allez pouvoir réaliser vos projets il ya la clé de la réussite malgré que on fait attention on prend son temps et on a bien cette carte du temps qui on vous dit enfin cette carte vous dit tout simplement que chaque chose en son temps mais les choses vont arriver enfin et vous allez être tranquille et la trahison et tout ça on n'en parle plus d'accord ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer ces signatures de divorce ça y est c'est signé on n'en parle plus là on nous parle de fécondité donc ça veut dire que les projets pas une fois que vous avez divorcé vous allez pouvoir réaliser vos projets nouvelle porte qui s'ouvre malgré que là il ya des décisions à prendre mais on vous dit que chaque chose en son temps les choses vont se faire tout doucement mais sûrement et peut-être que si vous divorcez il y avait eu trahison c'est terminé on n'en parle plus c'est du passé pour vous vous avancez enfin ensuite pour celles et ceux qui sont en triangulaire signature de contrat avec cet homme d'engagement de cette femme avec qui vous êtes en triangulaire les projets pourront se faire très rapidement ça je vous le souhaite on nous parle de clé des réussites malgré que vous prenez votre temps et on vous dit bien chaque chose en son temps il y aura des décisions parce que peut-être que vous êtes un petit peu hésitante ou hésitant chose qui est normale quand on est avec un homme une femme mariée donc vous êtes tributaire mais voilà donc là pour vous la trahison alors peut-être que c'était une angoisse le stress parce que vous dites oui mais bon il est avec sa femme elle avec son mari qu'est ce qui me dit que voilà elle va pas refaire avec moi ou avec voilà voyez donc ça c'est on n'en parle plus ça les angoisses tout ça le stress on n'en parle plus et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex donc on l'avait vu à la coupe on l'a en tous les cas on se réengage ou on s'engage les projets vont aller très très vite là on même ce choix on voit que vous êtes on va dire pas 80% de oui c'est plutôt on va dire 90 99 mais il y a toujours ce 1% qui reste mais on vous dit dans le temps les choses vont se décanter peut-être parce que votre ex vous avez trompé ou je ne sais pas où il y a eu de la trahison donc voilà mais pour là c'est l'histoire du passé d'accord donc on voit que vous laissez une chance mais on voit qu'il y a ce côté carrefour ce côté choix bon monsieur l'oracle de la civile qu'est ce que tu nous dis bon là on vous dit que vous faites attention à votre argent vous êtes économe on vous dit que vous allez recevoir peut-être une indemnisation un petit remboursement là c'est pas grand chose alors je vous souhaite que ça soit un grand remboursement mais là 7 de trèfle allez mercredi 16 12 2023 pour un complément pour le sentimental waouh waouh regardez on a la carte cupidon on a l'amour c'est génial on a le 6 de coeur donc c'est les sentiments partagés réciproques c'est les rentrées d'argent c'est la réconciliation et c'est la carte avec ce 3 de trèfle les cartes de la bonne nouvelle donc tout ce que on a la carte de l'espérance tout ce que vous souhaitez tout ce que vous espérez ben ça sera acquis pour vous c'est la carte du changement de vote dans votre vie de l'officialisation donc là en plus à côté de la carte de l'amour c'est magnifique que du bonheur trois cartes bah oui ok bon on a cet homme ou cette femme qui vous flatte en tous les cas il ressort en valet trèfle on l'avait vu que monsieur le jeu 32 donc c'est un homme une femme qui est plutôt bien habillé est-ce que cet homme rappelez vous je vous avais dit est ce que cet homme ou cette femme porte un uniforme avec on avait vu que le valet trèfle en tous les cas qui est plutôt bien habillé ça peut être en rapport avec le militaire ou la police ou quoi ce que la police la militaire du militaire c'est tout ce qui est lié en rapport avec la justice enfin tout ce qui est en rapport avec l'uniforme la loi mais ça peut être aussi des nouvelles qui viennent de loin des nouvelles de votre fils qui pourrait venir vous rendre visite on l'avait vu tout à l'heure monsieur le 32 et vous avez avec ce valet carreau des nouvelles mais dans le domaine sentimental on peut nous parler que cet homme ou cette femme est un petit peu flatteur qui habite peut-être loin de vous en tous les cas il va vous rendre visite et peut-être que il ou elle vous ne le voyez pas assez donc peut-être qu'il ya de la distance entre vous mais là je n'ai pas de carte négative d'accord c'est juste que vous ne voyez pas peut-être assez cette personne qui vous aime qui vous kiffe qui vous love allez monsieur béline c'est parti mon kiki mercredi 16 août 2023 oh il ya quelque chose qui est qui stagne mais il va y avoir quand même le changement dans le côté gauche vous allez pouvoir faire la fête il ya les petits présents et petits cadeaux du ciel et petits cadeaux de la vie je vous ai dit un chiffre 7 et par rapport à une trahison pour vous mon consultant ma consultante ou pour votre partenaire masculin féminin vous demandez dans la sagesse parce que si on l'avait vu tout à l'heure quand c'était le 5 de pique ouais je vous avais dit ainsi vous restez pas calme concernant les conflits les obstacles et ça pourrait un petit peu dégénérer mais en tous les cas il ya une période de faim et vous avez les honneurs ça c'est cool il ya l'argent qui arrive et on vous dit par rapport à à cette carte de stérilité un où les choses sont bloquées on vous dit vous êtes appuyé il ya quelque chose de beau et le bonheur arrive donc ça c'est donc là il ya juste peut-être de l'angoisse du stress par rapport à une situation qui est bloquée on à la carte de l'eau on à la carte du cloître alors vous avez peut-être une envie vous avez une envie que ça bouge chose qui est normal bon en tous les cas c'est plutôt intéressant on a la carte de l'inconstance quand même c'est l'instabilité les tracasseries on vous demande de vous reposer alors peut-être que vous êtes dans une période de vacances et vous avez bien raison de vous reposer et on voit que là vous avez la réussite donc là on voit bien que il va falloir arrêter de cogiter alors je sais que c'est pas évident parce que regardez vous avez le bonheur par rapport à l'angoisse et le stress ou par rapport à un souci de santé soit vous avez un ami autour de vous ou alors vous allez l'apprendre qu'un souci de santé mais en tous les cas il n'y a rien de grave en tous les cas parce qu'on a la carte du bonheur juste après on avait la réussite alors ça peut être aussi de l'angoisse du stress par rapport à cet homme ou cette femme avec qui vous pensez ou alors c'est un ami un ou cet homme ou cette femme qui pense à vous un souci de santé on va regarder la carte et vous avez la carte du bonheur donc ça enlève le côté négatif de la carte de la maladie ouais alors peut-être que justement vous ne voyez pas assez souvent cet homme ou cette femme et côté parce qu'on a la table la table c'est tout ce qui est la joie de vivre c'est les plaisirs de la table c'est on se réunit autour d'une table on a la fête on fait c'est la festivité donc là peut-être qu'il y avait une situation qui vous angoissait mais voyez c'est comme la carte du bonheur là il y a la joie il y a le bonheur qui arrive alors peut-être que vous ne voyez pas assez cette personne mais là les choses vont se décanter d'accord ça c'est cool ok monsieur grand t'étais là allez hop 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 la mère au lait allez on y go mercredi 16 août 2023 monsieur grand t'étais là bon on nous parle d'une fille brune alors peut-être que là vous allez apprendre un mariage on a une union peut-être une amie à vous alors ça peut être votre propre mariage il y a une femme qui est en place donc là il y a la bourse d'argent donc ça c'est cool j'ai rien de négatif là on peut nous parler ouais vous pouvez apprendre un mariage ça serait un beau mariage quelque chose de riche et la noblesse là j'ai le côté noble ouais vous allez recevoir des nouvelles peut-être une amie qui se marie qui va vous inviter ou alors vous êtes ça peut être votre propre mariage vous le souhaitez bah tiens il faut vraiment ouais oh génial c'est un beau jeu oh vous avez l'homme bon et sévère donc c'est l'homme qui est gentil mais qui a du caractère vous allez être surpris ou surprise par rapport à cet homme ou cette femme vous inversez dans le domaine sentimentale on nous parle d'un éclaircissement vous allez recevoir des bonnes nouvelles par rapport au domaine du professionnel on a le cadre de bâton c'est plutôt intéressant puisque c'est la stabilité on se pose on fait la fête on avait la carte de la table donc ça c'est cool donc là il y a des bonnes nouvelles de façon assez surprenante vous allez être agréablement surpris alors est-ce que vous avez rencontré une personne dans le domaine professionnel est-ce que est-ce que c'est une invitation aussi est-ce qu'il va y avoir aussi vous allez recevoir un cadeau de la part de votre patron votre patronne mais quelque chose de bien mais en tous les cas là j'ai aucune carte négative il y a la surprise qui est agréable concernant des nouvelles il va y avoir un éclaircissement et concernant le professionnel pour certains si vous êtes à votre propre compte les choses peuvent se décanter pour vous et concernant l'homme bon on a l'espérance ouais il y a un homme ou une femme qui espère que vous dites oui mais oh bon là j'ai que des bonnes nouvelles que ce soit dans le domaine professionnel une offre d'emploi une élévation professionnelle mais là on vous offre un cadeau pour vous remercier et dans le domaine sentimental une belle rencontre peut-être que vous l'avez déjà faite mais rappelez-vous on avait le roi de trèfle et le roi de coeur et le valet de trèfle c'est plutôt pas mal allez c'est parti monsieur Papus mercredi 16 août 2023 bon on vous dit vous allez retrouver quand même votre harmonie on a le 6 d'épée on nous parle ainsi du mois d'octobre donc octobre c'est balance et scorpion on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous mettre en joie là on vous dit à côté que vous avez retrouvé votre équilibre on a septembre vierge et balance et on vous dit par contre autour de vous vous avez des amis inutiles ou faux enfin qui dit amis inutiles dit faux amis ou parents peu utiles et là on a le 2 d'épée à l'envers alors généralement le 2 d'épée quand il est à l'endroit on vous dit que vous êtes un petit peu confus ou confuse que vous êtes indécise vous refusez de voir des choses là vous allez peut-être voir des choses qui vont peut-être vous surprendre mais dans le côté négatif et vous allez être déçus mais c'est dans le contexte amical et familial on a la dame de coup on a encore cette jeune femme brune cette fille brune on a un 3 d'épée on vous dit que la roue tourne pour vous donc ça c'est bon on a le mois de septembre donc c'est les vierges et balance et là on a un 3 d'épée mais à l'envers alors le 3 d'épée quand il est à l'endroit on vous dit vous avez le coeur brisé il y a eu la trahison il y a eu de la douleur il y a eu de la tristesse là il est à l'envers tout est où ? là c'est mis de côté le coeur brisé la tristesse la trahison la douleur on l'a vu avec monsieur l'oracle des miroirs rappelez-vous on avait la carte de la trahison en dos de deck et juste derrière le passé le boomerang donc le passé tout ça même si ça pourrait revenir là on vous dit vous m'enlevez tout ça d'accord donc et là on vous dit peut-être que vous avez une dame, une amie une dame de coupe c'est comme la dame de coeur la dame de coupe elle c'est une femme qui est investie qui aime les gens c'est une femme bonne et aimante et là on a le 10 de denier on a la loterie donc le 10 de denier c'est une très très belle carte ça nous parle d'abondance absolue ça nous parle de la famille de l'héritage c'est la richesse intérieure ou extérieure c'est les opportunités c'est l'achat, la vente tout ce que vous voulez que ce soit dans le domaine matériel sentimental ou quoi que ce soit il y a des bonnes choses là qui vont vous arriver à côté on a le 8 de denier on a la justice on a une fille brune alors est-ce que vous allez gagner grâce à une amie ça peut être une amie que vous appréciez qui vous a aidé je vous ai dit un chiffre 7 pour ce mercredi 16 août 2023 vous avez les cadeaux du ciel les cadeaux sur terre donc là on a bien l'intervention d'une femme qui va vous faire gagner votre dû par rapport à une histoire de justice on a le 8 de denier on vous dit que le travail a été bien fait vous avez fait ça avec la perfection soit vous ou votre avocate ou avocat vous inversez mais là en tous les cas on vous dit bien qu'il y a une femme on a le côté justice on a cette femme brune alors est-ce que c'est par rapport à une femme brune que vous êtes en procédure et on a le mois de février et le mois de février c'est qui c'est quoi c'est les poissons elle est verso je me touche le nez mais parce que je vais éternuer mais la mère au lèvre elle ne va pas éternuer non c'est bon quand ça chatouille ça chatouille allez c'est parti donc là oui vous avez du soutien il y a vraiment une victoire par rapport à dans le domaine de la justice tant mieux allez on termine avec le petit tarot des bohémiens mercredi 16 août 2023 hop hop waouh vous avez l'as de trèfle l'as de denier on a le 7 de trèfle vous allez recevoir des bonnes nouvelles par écrite cool alors par écrite soit par email par texto par courrier recommandé ou simple ou coup de téléphone et éventuellement on nous parle de communication on a l'as de trèfle on a l'as de denier l'as de trèfle c'est la réussite l'as de denier c'est aussi la réussite c'est l'abondance absolue la rentrée d'argent la promotion le travail l'héritage tout ce que vous voulez et vous allez recevoir des bonnes nouvelles le 7 de trèfle donc c'est tout ce qui est lié comme je vous ai dit à la communication aux écrits le 7 de denier par contre c'est la patience vous avez fait le travail comme il fallait mais ça avait peut-être pris du temps par rapport à cette situation là mais les choses vont se décanter il y a eu peut-être un petit peu de lenteur le 7 de denier c'est on parle généralement de patience il faut que vous soyez patient ou patiente je sais que c'est pas évident on a qui on a quoi on a le cavalier de bâton il est à l'envers le cavalier de bâton il nous parle de courage ça peut nous parler d'un fleur d'un prétendant ou une prétendante qui tourne autour de vous qui se bat pour vous avoir alors ça se trouve là comme je vous ai dit tout à l'heure avec le valet trèfle c'est plutôt le personnage vous avez peut-être plutôt vous ressentez concernant le domaine sentimental si vous venez de rencontrer quelqu'un que vous avez rencontré que tranquille ou tranquillou la vie est belle les oiseaux chantent et ça pourrait un petit peu vous agacer mais il n'y a rien de méchant puisqu'on a le quête de coeur on a le quête de couple le quête de coeur c'est soutien du partenaire donc on voit bien qu'il vous soutient et le quête de couple lui il nous parle de est-ce que cet homme ou cette femme est dans la réflexion il est bloqué etc bon génial vous avez le chariot magnifique alors le chariot l'arcane majeur le chariot ça nous parle de déménagement c'est des choses qui vont bouger vous montez sur le chariot c'est vous qui avez les rênes là et vous y allez vous foncer alors quand je dis quand j'ai cette carte là quand je dis vous bougez vous foncez bien évidemment c'est vrai mais tout en restant prudent et vigilante bien évidemment ou vigilant côté masculin ou féminin mon consultant ma consultante d'accord mais là magnifique carte avec le chariot on finit en beauté donc là ça nous parle de déménagement les choses vont bouger que ce soit dans le domaine professionnel sentimental etc etc tout en restant bien sûr vigilant et vigilante ne pas trop précipiter les choses ne pas faire toutes les choses à la va vite d'accord donc voilà j'espère que ce tirage de cette journée de ce mercredi 16 août 2023 vous aura parlé je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous bonnes vacances pour celles et ceux qui sont encore en vacances mais ça passe trop vite on est déjà le voyez pas 16 août c'est bientôt la rentrée ben moi mon petit Lulu n'ira pas à la rentrée mais je vous expliquerai plus tard voilà après voilà mais vous inquiétez pas il a une bonne maman il vous le dira lui-même je pense ah ben oui quand on est maman on fait tout pour ses enfants ben tiens je vous le dis alors je vous fais plein de gros bisous donc oui et on se retrouve donc demain vous avez donc que je ne dise pas de bêtises non la mère au lait la les les la 1 2 3 la signification du chiffre 5 il y aura le je vais pas y arriver 1 2 3 soleil la mère au lait le tirage du chien pique voilà ben non ça me donne du boulot et je continue il me reste encore des personnes à qui j'avais fait des consultations gratuites j'arrive ne vous inquiétez pas parce qu'on arrive bientôt 90 000 abonnés donc je vais relancer le concours mais il va falloir que je m'y prenne autrement parce que là les pauvres j'ai pris du retard j'en suis désolée j'en suis désolée mais j'arrive 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 bon prenez bien soin de vous et je vous dis à demain ciao ciao bye bye